bonjour le krugistan et bienvenue pour ce nouveau let's play sur total war warhammer mortal empire je peux pas dire 2 tu veux dire bon donc mortal empire empire mortel cocorico j'ai envie de te dire et donc on va jouer on va jouer nain on va jouer nain pourquoi nain parce que j'ai d'ores et déjà un let's play coop machin avec avec sid giron même si au moment où je tourne la vidéo on a déjà raté le deuxième épisode donc je sais pas si on va continuer mais bon si on venait à continuer je vais pas faire de let's play mortal empire avec l'empire donc je vais prendre ma deuxième faction chou à quoi que je pourrais prendre la bretonie à quoi que non ce que je ouais non non il ya tips qui aiment bien la bretonie alors s'il venait à lancer un truc je pourrais suivre son let's play puis moi m'en faire un côté ok on part sur les nains les loulous alors on a le choix entre eux qu'on fasse le tour torgrim le rancunier donc ça c'est tout à fait moi quoi les rancunes tout ça tout ça attend moins 10% de deux d'accord et moins 10% pour les utés de longue barbe et martelier une grim point de fer entretien moins 50% pour les tueurs coup de recrutement moins c'est bien ça donc ça c'est dans toute la faction c'est vraiment bien effet du seigneur plus 6 de mêlée pour les tueurs est ce que le je veux dire est-ce qu'ils vont pas se faire démonter par tous les archers qui traînent quoi gom brindral grom brindal le nain blanc chance d'évasion en utilisant le souterrain 40% porter des renforts 30% invoquer la puissance des dieux ancestraux c'est quoi ça je peux avoir des informations sur invoquer la puissance des dieux ancestraux portée de renforts 30% et belgare a j'aime bien lui unique chaîne de construction au karako huit pique commence avec quatre héros ancêtres du clan grune c'est vrai qu'il est pété lui il est pété mais j'ai déjà fait un let's play avec lui on va partir avec le nain blanc le white dwarf et je vais me mettre en difficile je vais aller faut qu'on commence à être grand un c'est bon tonton kook c'est ça suffit tu as fait l'enfant assez longtemps maintenant tu vas te sortir un petit peu les doigts et joué en difficile c'est vrai qu'au bout d'un moment merde gloire à vous grand brindale ancêtre de légende vous avez défendu karazakarak contre les ennemis peau verte et vous avez ouais ouais on a fait ça on a défendu ouais alors ça marche et fait un jeu rancule les nains oui donc ça faut faire les rancunes c'est super important donc par contre je voudrais les informations sur invoquer la puissance des ancêtres je sais pas quoi là non à le dieu vivant vous pourrez bientôt faire appel à la puissance d'un dieu ancestral oh et ben on va attendre alors ça c'est pour un petit peu plus tard ouais on va faire la mine de la mine de gemme tout de suite moi ça ça nous rapportera du pognon des chines du flouze de l'oseille est ce qu'on peut se recruter gros tu m'aiderait tu m'aiderait et bien mmm allez allez C'est parti. Très bien. Bon, alors, on va jeter un oeuf vite fait. Oh la vache, c'est énorme. Donc, notre premier objectif, bien évidemment, ça va être de reprendre toute la région de Kazakakarak. Donc, c'est quoi ? C'est la route d'argent, la route de l'argent, donc le mont Squeakornu. D'accord ? Et puis, ok, c'est en ligne droite. Ça marche. Donc, c'est parti. Grand Brindral, qui va libérer les montagnes. Est-ce qu'on l'a fait ? On va la faire. Ah, merde, non, c'est pas mes tueurs, ça. Ouf. On va pas perdre de temps là-dessus. Hop, on exécute tout le monde. Y'a pas d'agent, par contre. J'ai mis le balle, rancune émise. Ouais, mais tu peux pas... Tu vas pas me mettre des rancunes tous les deux secondes non plus. Faut arrêter de déconner là, hein. Un axe ! Ok. Level up pour mon PPR. Ah, j'ai pas mis de... J'ai pas mis d'addon pour avoir plein d'XP. Ok, on va commencer à discuter avec nos copains nains. On va en faire une quand même, parce que je pense pas qu'on ait de bataille très très intéressante sur le premier let's play, sur le premier épisode, plutôt. Alors, comment on va jouer nos nains ? Ok. En Brindal, en plein milieu, enfin un peu derrière, voilà. Donc ça c'est les dragues de fer. Donc dragues de fer très très puissants comme unité, mais faut pas les laisser derrière. Ça, ça, ça. C'est à l'éternité, je les ai déjà mis. Viens de les mettre, gogo. Mineurs avec charge de démolition. C'est pareil, à mon avis, je vais me faire mal. Et aussi, ils font, non ? Contrer la pioche. Je vais prendre mon gyrocopter pour aller harceler un petit peu les troupes de renfort. Donc les troupes de renfort, c'est les troupes que j'ai déjà endommagées à la bataille précédente. Fais voir un peu le nain blanc, deux secondes. Normalement, il est badass. Le nain blanc, il est plus gros qu'un humain, ah, t'es connerie. L'es connerie. Let the vengeance begin. Rage far, rage fast. To glory. For the high king, blow through. For the high king. Shoot the Waziks. Oh là là, ça fait tellement pas de dégâts. Est-ce que je peux bomb... Ouais, je peux bombarder avec ça. On va tout de suite se mettre en position de bombardage. Mais oui, je rigole, bombardement. Ça va, c'est bon. Ok, est-ce que t'as des capacités de combat, toi, déjà ? Grand Bredal n'a pas peur. Indémoralisable sur toute la... Pas utile tout de suite. Pas mal, gros. Du tout. Du tout ? et bah c'est pas fameux tout ça c'est pas fameux j'arrive à sauver le fion de mes drachmes là parce que on piqué il faut espérer que mes drachmes de fer sachent se battre au cac mais j'en suis pas persuadé ils savent pas ce qu'ils font on est toujours coupé c'est des costauds en plus les costauds c'est pas de leur queue de base oh ici ça va ça se passe bien le nain blanc arrive ok les costauds sont en pls j'ai perdu pas mal de nains fais chier là j'ai remis les drachmes en attaque à distance on devrait leur mettre un coup de lance-lame dans le fion voilà je sais pas comment ça va jouer les drachmes franchement les drachmes pardon pas les drachmes pourquoi je parle de drachmes ah oui c'est dans assassin creed la monnaie c'est des drachmes et vu que j'en ressors je confonds un peu tout ouais bah je sais pas comment ça se joue ça va falloir que je me renseigne parce que en frontal comme ça devant un régiment ça fait pas grand chose et si je venais à cramer des mecs qui sont engagés en mêlée avec les miens je vais autant faire de dégâts chez eux que chez moi quoi c'est parti Bon, là je fais une, je vais rester en garnison tranquillou, ouais, on va rien toucher pour l'instant mais ce bâtiment là il va être à transférer sur une autre colonie, c'est important, du coup je vais peut-être te recruter, alors ça fait quoi les mineurs ? En armure, perce-armure, efficace contre les portes, ouais, là tout de suite j'ai pas besoin de portier, je vous remercie, alors, quête émise, embuscade de chute recontentissante, home du dragon, cool, ah, on va faire ça, on va faire ça très rapidement C'est l'heure ! Vombrindral, dalle, alors, sagesse ancienne, expérience de l'unité, plus 1 pour toutes les reclus dans toutes les forces de la faction Taux de reconstitution des victimes, plus 2% tous les personnages de la faction Portée de déplacement campale, plus 5% tous les personnages, non mais tu te fous de ma gueule ? Ouais, donc grand brindral, clairement, faut le monter en bleu, quoi, c'est-à-dire, y'a pas de, y'a pas à discuter les gars Ah la vache, ah oui, j'avais jamais trop, je vous avouerai que je regarde rarement, enfin, maintenant, beaucoup plus, et d'ailleurs, j'ai plus de facilité à jouer à Total War depuis que je monte le bleu de mes unités Parce que moi, avant, les seigneurs, c'était jaune, 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 hein, je prenais juste marcheurs, et encore, j'ai eu du mal à m'y mettre, à prendre marcheurs Je prenais juste marcheurs, et tout le reste, c'était DPS, 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 et j'adorais avoir un seigneur surpuissant Et quand vous voyez les bonus que le nain blanc accorde à toute la faction, c'est pas juste à lui, hein, c'est toute la faction Ah la vache C'est énorme, franchement, c'est énorme Alors, le dieu vivant L'âge et la renommée du nain blanc sont tels que de nombreuses sagas racontent qu'il a marché aux côtés des dieux ancestraux eux-mêmes Le nain blanc ne le nie pas, et personne n'ose le mettre en doute Car critiquer la parole de Grand Brindal, ou le traité de menteur, annoncerait sûrement une mauvaise fin pour l'accusateur D'accord Donc pendant 25 tours, j'ai des bonus de fou Donc là, en l'occurrence, des bonus à la recherche Recherche et recrutement, construction D'accord Allez, on enchaîne tout de suite On va pas laisser les orques se faire d'une armée, bien sûr On va se la faire en auto Hop, je peux détruire ce bâtiment-là, déjà Le level-up du nain blanc Pour l'instant, j'ai pas besoin de De l'appel du nain blanc Et à partir d'ici, on va encore se recruter De l'infanterie Et au prochain tour, on ira faire la quête, je pense Ah oui, on... alors Ouais Je vais encore baisser le coût de recrutement Le coût de construction Donc là, on est à moins 30% de coût de construction Oh merde De coût de construction De coût de construction Dans toute la faction Bon, ma faction fait qu'une zone, c'est pour ça que ça fait 30% Donc la bonne nouvelle, j'ai vu passer dans les patch notes et tout Ils se sont aperçus qu'effectivement, ils avaient complètement abusé sur les invasions du chaos Et donc ça a été patché Mais normalement, les invasions chaotiques vont être plus tenables Ok, donc là, on passe niveau 2 Donc on va faire ça tout de suite On augmente les revenus en priorité Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire un atelier d'engin de siège Ça, c'est T3 Donc ouais, on va faire ça C'est-à-dire... Ok, on va faire ça Bah, il y a que ça à faire, de toute façon Donc là, on fait le bâtiment de croissance Et on fera le bâtiment de pognon au prochain tour, du coup Hop, alors, je sors de la ville Pourquoi je peux pas me téléporter ? Impossible de vous téléporter Ah, il faut 500 balles Et si j'y vais, Mano, ça fait 3 tours C'est 3 tours Est-ce que c'est pour ça ? Je vais faire ça Je vais où j'ai besoin Voilà Hop, comme ça, on va économiser sans s'envalle et ce sera très bien Alors, revenus des colonnes des colonies 5% Maître de l'acier et de la pierre, moins 5% au coût de recrutement Et ouais, relation diplomatique plus 10 avec toutes les factions naines Ça m'intéresse Prêt Dowie, d'un autre hall arrive Je vais essayer d'être le plus amical possible avec toutes les factions naines Pas forcément pour les confédérés Mais au moins pour avoir des alliés puissants Tout simplement pour qu'on me fasse moins chier J'imagine, je sais pas si l'IA prend ça en compte Mais si on a deux grosses factions naines alliées Normalement, il devrait être moins en clame d'éclairer la guerre Quo qu'il arrive Ou alors la diplomatie est très très mal foutue Ce qui m'étonnerait pas Non, je pense que c'est pris en compte quand même Et puis accessoirement, on va rapidement confédérer une ou deux factions naines Ça nous aidera à nous développer plus rapidement Ça nous aidera aussi à nous foutre dans la merde plus rapidement, bien sûr Ah bah oui Alors, d'abord les constructions Il faut que je me mette un ordre dans la tête Pour bosser Parce que sinon j'oublie la moitié des trucs Et bâtiment de croissance, comme ça, ça s'est fait Ensuite, on va faire la diplomatie Même si là, tout de suite, il n'y a rien à faire Je ne peux pas commercer Ils sont où ? Zuf-bar, zuf-bar, c'est eux Et je n'ai pas de route commerciale disponible Où est-ce que ça passe ? Bon, alors, s'il ne veut pas, il ne veut pas Si je te dise Et donc, on va aller se faire La petite bataille de quête La petite bataille, j'espère que ça va aller Ça devrait aller Ah ouais, elle est bordélique cette quête Je ne sais pas si vous la connaissez Je pense que oui Il y a des renforts qui arrivent de gauche, de droite C'est le bordel Notamment, on va se faire prendre le fion à un moment Oui, on va se faire attaquer par derrière À revers, même C'est un peu plus... Ouais, se faire prendre le fion, ça ne se dit pas trop, monsieur Ah là, c'est sûr que le développement Le déploiement stratégique, machin On va venir se mettre au milieu Ils vont nous rejoindre, je pense Ils vont nous rejoindre Rapide Ça arrive déjà sur la droite Ah c'est chaud les lance-flams Je ne sais pas si je fais du friendly fire Normalement, oui Oh là là Même mettez-vous au casque, les mecs Oh putain Un truc de con Un truc de con, tiens Attention, on va se faire prendre le dos Cherche de grand brimblal Je ne saurais jamais dire ce nom Donc là, on a des gyrocopters alliés qui sont venus nous aider Il a pas encore perdu un point de vie, grand brimblal Le nain blanc On va l'appeler le nain blanc Je pense qu'on sera tous d'accord pour faire ça Le nain blanc Ça, tout le monde est d'accord Il n'y a plus d'embrouille Hop, j'envoie une unité de nain Tapé dans le dos des autres Où il est ? J'ai perdu le nain blanc Alors, ils me disent que des gens monstrueux attaquent par derrière Ok, ça c'est quoi ? Peut-être là comme ça Bon, ça se passe plutôt pas mal Ça se passe plutôt pas mal J'ai fait pire sur cette mission, je vous le dis On va commencer à cramer les trolls Par contre, les drachmes Pardon, on va les mettre là comme ça dans le dos Le nain blanc Je voulais envoyer le nain blanc chasser les trolls, mais ce n'est pas la peine On va plutôt le laisser ici Qui va s'occuper du chef adverse Ok, et donc le succès de cette mission va nous débloquer un... Je sais c'est Un maître des runes je crois Enfin, un héros nain Peu importe ce que c'est Un héros nain Un héros nain Un héros nain Ah attends, si on relâche hein, la rancune s'est installée, il y a une chose de la rassure Euh... Ouais, je sais pas Alors, Boki tenir bon, mettre des runes, alors fais voir un peu ce que ça fait à mettre des runes En reconnaissance, augmente de 10% les chances de trouver des objets magiques Effet constant, augmente l'intégrité, donc réduit la corruption Et au niveau des... ça a des sorts, ça a quoi ? Ouais, c'est des sorts, ouais d'accord, ok Il claque des runes, ouais j'aime bien ce mec là, j'adore On va le balancer Sur... voilà, en reconnaissance sur le nain blanc Et on va se diriger vers la maison, tranquillement Level up Ouais Tout est bien, après je sais pas quoi prendre en priorité L'armure, tu vas mettre le home du dragon Ça, c'est fait Là, il y a que le tonnelier, d'accord Ça fait quoi un tonnelier ? Revenu généré, d'accord Allez, brasserie Super Bon bah mes viewers, je vais te laisser là pour cet épisode J'espère que ce début de la display te plaît N'hésite pas à liker cette vidéo A la commenter, à la partager Bien évidemment, pour qu'on soit encore plus de fans de Total War Warhammer Et à t'abonner, si c'est pas ça Ciao, des bisous